Et au Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adommons, nous demandons grâce. Sœur Claire, le temps pascal est terminé et aujourd'hui c'est le dimanche de la Trinité Sainte. Nous sommes invités à méditer de nouveau sur ce grand mystère de la foi. Et nous allons entendre dans Saint Matthieu, la fin de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20. Saint Matthieu se termine en Galilée. Galilée, c'est le lieu que Jésus avait fixé à ses disciples pour les rencontrer après la résurrection. La Galilée, c'est le carrefour des nations, le rond-point, une ouverture sur le monde, la bonne nouvelle de la résurrection et pour le monde entier. Jésus leur donne rendez-vous sur une montagne. La montagne, ça veut dire le lieu où on est proche de Dieu. Dans la Bible, plus on monte, plus on va vers Dieu, plus on descend, plus on s'en éloigne. Donc le texte se passe sur une montagne de Galilée où Jésus leur avait donné rendez-vous. Verset 16 et 17. Au verset 18, Jésus s'approche d'eux et leur parle pour qu'ils le redisent. Ça c'est la formule hébraïque traduite en grecque. Quand Jésus donne des informations, des commandements à ses disciples, c'est ensuite bien entendu pour que ceux-ci les transmettent. Et il leur dit ceci, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il a vaincu les esprits mauvais et qu'il règne. C'est ce que saint Paul reprendra au chapitre 1 de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 1 à partir du verset 20 où il est question de la force extraordinaire et de l'extraordinaire grandeur que Dieu a déployé en la personne du Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant siéger à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout. Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il rappelle cette vérité à ses disciples, ça veut dire qu'il est pleinement Dieu. Tout pouvoir divin lui a été donné, lui a été remis, il règne. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et parce que tout pouvoir lui a été donné, parce qu'il règne, parce qu'il est le roi des rois, il envoie ses disciples en mission dans le monde entier. Partez, leur dit-il, partez de toutes les nations faites des disciples. Alors partir, marcher, se mettre en route, ça c'est un verbe qu'on retrouve absolument dans toute la Bible où le Seigneur nous demande d'être des voyageurs, de ne pas nous installer. C'est le verbe des vocations. On le retrouve, c'est un verbe qui est extrêmement fréquent. On le retrouve dans Saint Matthieu, chapitre 10, verset 7, où il est traduit par faire route, faire faisant chemin. Matthieu 10, verset 7, chemin faisant, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Faire chemin, faire route, partir, ne pas s'installer. Donc partez, faites des disciples de toutes les nations. C'est très intéressant ce texte parce qu'on a les deux étapes de la conversion. D'abord, il faut que ceux auxquels on a affaire deviennent disciples. Ensuite, ils sont baptisés et ensuite on va les enseigner. On baptise des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? C'est celui qui a entendu le kérigme, la première annonce, Jésus est roi, il est Seigneur, est-ce que tu veux le suivre ? Ok, tu vas être plongé dans son nom. Le disciple, c'est celui qui reconnaît que Jésus est son maître. C'est la première étape. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas disciple, qui ne désire pas se mettre à l'école de Jésus. Donc premièrement, faites des disciples de toutes les nations. Il n'y a pas des peuples privilégiés. Le monde entier est concerné. Et ensuite, baptisez-les, plongez-les dans le nom. Le nom unique parce qu'il y a écrit une seule fois « nom » dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom, ça veut dire le Dieu un, le Dieu unique, qui s'est révélé à nous comme étant Père, Fils et Saint-Esprit. Mais finalement, il n'a qu'un nom. Le nom dont il est question, par exemple, dans le livre des rois, dans cette très belle prière du roi Salomon, qui vient de construire le temple de Jérusalem, 1 roi 8, 29, où il est dit ceci « Seigneur, que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là ». Le nom, c'est la présence vivante et efficace de Dieu. Mon nom sera là. Ou encore, ce qui est dit dans l'Epsom, Père, Psaume 86, verset 12, « Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, à jamais je rendrai gloire à ton nom ». Il n'y a qu'un seul nom qui recouvre tout ce que nous pouvons savoir du Dieu un. Et ce nom qui est un est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est dans ce nom que les disciples doivent être plongés, immergés dans la foi, « Au nom du Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit ». Donc, baptisés dans le nom unique de l'unique. Et une fois qu'ils sont baptisés, alors là, « enseigner », c'est le verset 20. « Enseigner », ça veut dire « donner un enseignement suivi et solide ». Pour que les disciples deviennent véritablement apôtres, il faut qu'ils soient enseignés, c'est-à-dire qu'ils connaissent la parole de Dieu et en particulier qu'ils connaissent les commandements. C'est ce que dit Jésus. « Enseignez-les pour qu'ils gardent tous les commandements que je vous ai donnés ». Ça, ce n'est pas nouveau non plus. Déjà, au livre du Deutéronome, il était écrit à plusieurs reprises qu'il était très important que ce que Dieu demande, c'est de garder ses enseignements, de garder sa parole. Par exemple, au début du chapitre 13 du Deutéronome, où il est dit, Deutéronome 13.1, où il y a des bibles où c'est 12.32. Bon, enfin, c'est pareil, c'est la suite de 12.32. 13.1, « Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez, sans y ajouter, ni y retrancher. » Ça suppose qu'on se laisse enseigner, qu'on travaille la parole de Dieu transmise par l'Église. Des disciples sont baptisés, mais après le baptême, ils doivent impérativement être enseignés. Ils ont reçu l'Esprit-Saint et dans l'Esprit-Saint qu'ils ont reçu, ils doivent être aidés pour scruter la parole de Dieu, y découvrir les commandements et les mettre en pratique. Fin de ce très beau texte de Saint Matthieu, enfin, de tout l'Évangile de Saint Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours » pour nous accompagner dans cet envoi en mission et dans cet enseignement que nous avons à recevoir. « Je suis avec vous tous les jours », c'est l'accomplissement de ce qui est dit au chapitre 7 du prophète Isaïe, verset 14. « Cet enfant promis à la Vierge s'appellera Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Et Jésus, c'est Dieu avec nous. Jusqu'à la fin du temps, il est avec nous jusqu'à la fin du temps, on a besoin qu'il nous le dise parce qu'on ne le voit pas, mais quand on entre définitivement dans la vie éternelle, on le voit et donc on sait qu'il est avec nous. Mais c'est la très belle promesse qui clôt l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous avons l'Emmanuel à nos côtés pour être disciples, baptisés, apôtres, envoyés et pour évangéliser la terre entière. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada